Notre équipe s'intéresse à la façon dont notre organisme est capable de lutter contre les infections et de réagir suite à une agression induite dans la peau. Donc en fait initialement on pensait que lorsqu'on avait une infection par un virus par exemple ou une lésion, le système immunitaire en autopilote était capable de réagir par lui-même à cette infection et de s'autoréguler. En fait ce qu'on a montré récemment avec mon équipe, c'est que cette réponse est également dépendante du contrôle par le système nerveux qui lui aussi va jouer un rôle et surtout un rôle régulateur. Ici en fait on a les macrophages du derme et donc on voit qu'il y a des macrophages qui sont très loin et il y a des macrophages qui sont très proches des nerfs sensoriels. Les macrophages sont des cellules immunitaires qui sont réparties un peu partout dans l'organisme, elles sont présentes également dans la peau et lorsque nous sommes infectés par des virus ou des bactéries, ces macrophages sont capables de détecter ces intrus, de s'activer et d'induire une réponse immunitaire efficace pour les éliminer. Cependant lorsque cette réponse immunitaire est induite, il y a de l'inflammation et à un moment cette inflammation doit être régulée et doit s'arrêter. Et ces macrophages sont également très importants pour cette deuxième phase de cicatrisation et de réparation. Donc ce que l'on a montré c'est que le système nerveux sensoriel est capable de donner des signaux aux macrophages pour changer leur programme et les faire passer de pro-inflammatoire à pro-réparateur qui vont favoriser la cicatrisation. Nous pensons que nos travaux pourraient déboucher sur des perspectives thérapeutiques parce que nos travaux préliminaires ont montré que les neurones sensoriels sont vraiment importants pour contrôler l'inflammation. Et l'inflammation, on le sait, c'est vraiment quelque chose qui est majeur dans beaucoup de pathologies humaines, ce sont des pathologies inflammatoires, auto-immunes. Et donc maintenant ce qu'on essaye de faire c'est de disséquer les mécanismes moléculaires de cette régulation, donc d'identifier de nouvelles molécules qui sont produites par les neurones et qui sont capables de contrôler les macrophages. On en a déjà identifié une qui est la molécule Tafacatre, mais il y en a d'autres, c'est certain. Donc notre ambition c'est de découvrir d'autres molécules qui sont capables de moduler cette réponse immunitaire et cette inflammation. Et ensuite l'idée c'est de produire ces molécules, donc on va commencer par Tafacatre, de les produire et de les utiliser comme un médicament. Ah, du tout, du tout, c'est une question de nombre, de doses, la viabilité, vous l'avez ? Non, tout va bien, on sentait pas l'impitro. Il faut réaliser que ce travail de recherche c'est un travail d'équipe et voilà, je voudrais remercier mon équipe pour tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on fera j'espère, parce que c'est un travail collectif et c'est important que chacun se sente reconnu dans ce qu'il fait. C'est extrêmement encourageant d'avoir été sélectionné. C'est une reconnaissance pour nous, donc c'est une reconnaissance du travail passé, mais en plus ça nous donne une responsabilité sur ce qu'on doit faire dans l'avenir. Le fait d'avoir ces cinq années devant soi pour répondre à des questions, ça nous permet d'explorer. Il y a cette part de risque qui est hyper importante pour la recherche, c'est-à-dire que si on explore quelque chose qu'on est presque sûr de déjà connaître, c'est pas très intéressant. Nous ce qu'on a envie de faire c'est d'explorer, de trouver des choses inattendues. C'est extraordinaire d'avoir une telle dotation qui va vraiment nous permettre de mener des projets ambitieux, de répondre à des questions importantes avec des perspectives thérapeutiques. C'est vraiment une aide incroyablement importante pour nous.